Comment faire évoluer la fonction RH dans un contexte de crise ? J'accueille aujourd'hui Paul Perronnet, fondateur de l'Institut Paul Perronnet Institut. Bonjour Paul. Bonjour Alexia. Et également Audrey Dufresne qui est donc DRH chez Le Hibou. Bonjour Audrey. Bonjour Alexia. Alors on va évoquer justement l'avenir de la fonction RH. Paul, comment vit la fonction RH depuis le début de cette crise sanitaire ? Alors il y a deux tendances très fortes. La première c'est de continuer à évoluer dans leurs fonctions, mais en y intégrant davantage la dimension humaine. Je sens qu'il y a une préoccupation qui est de plus en plus forte depuis un an. On sent en tout cas nous, au sein de PPI, que la demande est très forte. Et puis il y a celle aussi qui consiste aujourd'hui, pas seulement à évoluer dans la fonction, mais d'aller vers un autre métier pour pouvoir davantage exercer une activité en préoccupation avec les dimensions humaines. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte souvent en tant que DRH qu'on est arrivé pour s'occuper justement d'humains. Et puis parfois on se sent un petit peu trop emporté par la gestion de procédure, des choses comme ça. Et en plus avec l'accent mis sur la crise, parfois pour certains c'est vraiment compliqué puisqu'il faut justement mettre en place des actions qui ne sont pas forcément très cohérentes avec ce pourquoi au départ on a fait ce métier. Donc ça c'est un double élément qui accélère énormément cette demande de changement. Alors justement on va évoquer cette partie-là. En tant que DRH de la société, le hibou, vous comment vous avez vécu tout ça depuis le début de la crise sanitaire en 2020 ? Depuis le début de la crise, ça a été assez compliqué. Les deux premiers mois de la crise, mars, avril, mai l'année dernière, on a eu une grosse perte d'activité avec une démobilisation des équipes complètes. Donc il a fallu remobiliser tout ça. La préparation mentale a aidé aussi. Et puis ensuite c'est reparti plutôt bien et le business aujourd'hui se porte bien. Alors c'est reparti plutôt bien, pourtant vous avez quand même envie de changer de métier et d'avoir une nouvelle vocation qui est dans la continuité finalement de votre vocation première qui était dans les ressources humaines et qui aujourd'hui est plutôt orientée entrepreneuriale. Tout à fait, tout à fait. Quand on est DRH, en fait, on se lance là-dedans. En général, parce qu'on est très orienté humain et on se rend compte petit à petit que le RH a une double position entre le salarié et la direction. Il est très difficile d'arriver à trouver sa place. Et on est souvent vu comme un centre de coût et pas comme un centre de profit. Donc on a très peu de moyens pour mettre tout ce qu'on aurait envie de mettre en place. Donc moi, petit à petit, je me suis orientée effectivement vers la préparation mentale et j'ai monté ma société récemment également. La préparation mentale ? Oui. Waouh. Et alors justement, Paul, est-ce que vous voyez de plus en plus de DRH qui ont envie de changer de direction, d'orientation ou d'évoluer tout simplement ? Alors oui, il y a une explosion des demandes. C'est le cas d'Audrey justement qui évidemment se pose des questions. Et puis du coup, toutes ces personnes s'adressent justement à des organismes pour voir comment aujourd'hui évoluer dans cette fonction. Et nous, notre métier depuis plus de 30 ans, c'est de former et d'accompagner des personnes dans leur transition de vie. Alors c'est d'abord des transitions personnelles, c'est-à-dire des personnes qui ont envie d'évoluer, soit dans le cadre de leur fonction professionnelle, mais très souvent, pour à peu près 70% des cas, quand ce n'est pas le projet au départ, elles évoluent vers l'ambition d'aller aider d'autres personnes et pourquoi pas de créer leur propre activité à temps partiel au début et puis après, par une transformation en biseau, de développer leur propre activité et d'accompagner d'autres personnes. Alors justement, on va voir avec l'exemple d'Audrey qui va nous parler de la création de sa société, mais aujourd'hui, un DRH qui a vraiment envie de changer, que ce soit en interne ou en externe, c'est-à-dire qui a envie de démissionner pour monter sa société, pourquoi pas, ou qui a tout simplement envie de proposer autre chose à sa direction, par quoi il doit commencer, comment il doit s'y prendre exactement ? Alors il y a des capes, parce qu'une transformation, ça se fait selon des cycles qui sont aujourd'hui bien connus. Il y a une phase d'abord où la personne s'interroge parce qu'elle sent bien que ça ne répond plus vraiment à ce à quoi l'aspirait. Parfois, c'est une deuxième phase où là, carrément, la personne sent un écart entre ce qu'elle vit et ce qu'elle voudrait et c'est là que nous, on va l'accompagner à faire des premiers pas dans le bon sens, en commençant par les premières choses. La première chose, c'est de se former déjà à titre individuel parce que l'évolution personnelle, je veux dire, c'est un vrai métier, donc ça s'apprend. Et puis à partir de là, quand la personne commence à acquérir des outils pour elle-même et son propre développement, on sent que l'aspiration est celle d'accompagner d'autres personnes à titre individuel ou collectif et donc du coup de s'orienter vers des métiers du coaching individuel, coaching collectif ou de la formation aussi. Et à travers ça, de monter leurs propres activités après dans des secteurs variés, comme par exemple pour le sport. Oui, alors on va justement venir à la société d'Audrey. Donc vous Audrey, vous avez fait le choix de quitter cette entreprise pour laquelle vous êtes aujourd'hui, donc l'Oeibou, pour créer une société qui s'appelle TA, c'est ça ? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, alors TA, on l'a développé il y a un an maintenant. Donc c'est une société de préparation mentale. Le business model, en fait, c'est la préparation mentale du sportif de haut niveau. Et notre idée, c'est d'arriver à calquer le modèle du sportif de haut niveau sur le top management, donc d'intervenir en entreprise avec le même modèle. Donc voilà, la façon dont on forme les sportifs à atteindre la performance, on va le faire sur les directeurs, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, etc. Voilà. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. C'est super. Paul, est-ce qu'on voit de plus en plus de DRH qui passent vraiment ce cap-là ? Et comment, aujourd'hui, vous avez fait combien de personnes déjà vous avez aidées jusqu'à présent à faire ce parcours d'Audrey ? Alors d'abord, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, donc on a un gros parcours là-dessus. Je veux dire que dans l'année 2020, c'est plus de 150 personnes qui ont suivi des cursus assez longs, 3 jours, 6 jours, 10 jours, 18 jours parfois, et puis des compléments aussi de métier dans le métier. Voilà. Donc la demande est forte. C'est vrai que le cœur de la demande, c'est des personnes qui sont justement sensibilisées aux facteurs humains, donc les DRH sont un petit peu en tête dans ce domaine, mais ça touche, on s'en rend compte des personnes qui sont aussi dans d'autres fonctions professionnelles, mais dont la dimension humaine commence à prendre de plus en plus le dessus. Alors, on a vu le cas d'Audrey qui va donc bientôt, enfin qui a créé sa société déjà, TA, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, quels conseils on peut donner à ceux qui décident de rester dans l'entreprise et d'évoluer au sein de leur entreprise ? Eh bien, les mêmes conseils, pourquoi ? Parce que que ce soit en restant dans le contexte dans lequel nous sommes actuel, ça vaut vraiment le coup d'aller travailler aujourd'hui sur ces facteurs humains, parce qu'aujourd'hui, un manager, un responsable d'entreprise, on montre à quel point la dimension de l'interaction humaine va avoir des conséquences très, très importantes, que ce soit des clients, des fournisseurs, son équipe, des collaborateurs, quelle que soit la personne dans son projet, l'interaction et la capacité d'interaction et d'intelligence relationnelle qu'elle est capable de développer va être une voie d'accélération considérable, quel que soit le projet. Donc, c'est à travers de vos formations, c'est ça ? Vous proposez des ateliers, des formations en ligne, d'ailleurs, maintenant, c'est ça ? Absolument. Alors, que ce soit en ligne, en salle, où toutes les fonctions existent aujourd'hui, surtout depuis 2020, où on a une accélération considérable des demandes, et ce, dans tout le monde francophone. Alors, voilà, il y a des associations entre des vidéos en ligne, entre des webinaires, entre des formations en salle. Voilà, on a un cursus qui est assez complet. Vous, Audrey, vous l'avez suivi comment, la formation de... En salle. En présentiel. En présentiel, oui, tout à fait. Trois semaines. Trois semaines intensives, alors. Ok, donc, trois semaines pour changer de vie et d'orientation et de carrière. Est-ce qu'il y a de l'avenir dans le coaching ? Parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus à la mode, on va dire. On en croise de plus en plus. Alors, des coachings, des coachs spécialisés, aux généralistes. Est-ce qu'il y a encore de l'avenir ? Ou est-ce qu'il y en aura trop à un moment donné ? Comment vous voyez ça ? Alors, il y a deux choses qui me montrent que c'est juste le début, en fait. La première, c'est qu'on le voit, surtout depuis 2020, il y a une masse de personnes vraiment beaucoup plus importantes qu'avant. On a presque pris dix ans en une année. Liées aux demandes, il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui se posent des questions. Et puis, avec aussi le marché de l'éducation, il faut le savoir, on n'a plus seulement besoin de faire appel à des experts, mais à des personnes qui ont une histoire à raconter, qui ont une transformation à raconter. Et donc, on montre aujourd'hui combien toute personne qui a un talent, quelle qu'elle soit, qui a une expérience, quelle qu'elle soit, peut la mettre au service du monde. Et quand je dis du monde, c'est du monde, en tout cas francophone, pour ceux qui parlent le français, ce qui veut dire à peu près 283 millions de personnes. C'est plus seulement autour de son entourage, de son village, de sa ville, etc. Donc, ça offre un marché considérable. Pour autant qu'on ait évidemment les outils pour le faire. Et puis surtout, un savoir-faire que nous utilisons aussi beaucoup. C'est la capacité à grandir, avec le web notamment, qui offre des solutions incroyables. Mais pour autant, il faut se former pour les découvrir. Merci beaucoup. Donc, le DRH de demain sera un DRH coach, si j'ai bien compris, c'est ça ? Absolument. Je crois que c'est vraiment une dimension que toute personne va développer de plus en plus, non seulement avec elle-même, mais aussi avec son environnement. Merci beaucoup, Paul Pironnet. Merci beaucoup, Audrey. Et on vous souhaite à tous les deux de belles aventures encore, parce que je pense que l'avenir va nous donner de belles opportunités dans le milieu du coaching des DRH et de la formation. Merci à tous.